Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Lol. Et salut à tous. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nelus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio. Quel épisode, en fait ? Oui. Désolé, bonjour à tous. C'est Kélai Sontré et Narlis. On se retrouve aujourd'hui sur le deuxième épisode de Mass Effect. On se retrouve sur le dialogue. Oui. À l'aise. Il peut compter sur nous. On peut lui faire confiance ? Il peut compter sur nous. On le couvrira à Kélai. On appareil. Je sais pas, je vous passe la main. Bonne chance. C'est bon, il nous a quand même nominé en tant que Spectre Award de l'année. Approche de la zone de débarquement bêta. Peut-être qu'on aura un Spectre de Kahn. C'était nul. J'adore faire des blagues. C'est stilérant. Je suis sur la planète. Moi aussi. Je ne cours toujours pas. Comment fait-on pour... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bleuver ! Bleuver ! Bleuver ! Est-ce que c'est cette touche de merde ? Je sais pas. Nom de Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Calme-toi. C'est Kélai. Je sens la fumée et la mort. Putain, ok, ils sont tous dans vos dépressions. C'est la dépression totale, je suis dans les rangs. Ce qui est bizarre, tu vois, c'est qu'on me fait spawn à l'endroit inverse où on doit marcher, en fait. Donc, on se retrouve pour la polaire, c'est vraiment de vrais gameplay. Le premier épisode, c'était vraiment une présentation du jeu, background, etc. Enfin, le jeu vraiment nous met en haleine. Non, non, je ne dégâne pas. C'est quoi, ça ? Ce sont des méduses volantes, non ? Ah, pour dégâner. Ah, ce sont des ennemis, apparemment. Je défonce leur place. N'oublie pas que c'est une molette pour changer d'armes. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, on en reparlera si jamais on fera le jeu ou on fait le 2, mais dans le premier, c'est un système de surcharge. On va la foutir. D'ailleurs, je vais diminuer le sang en direct. Les méduses volantes, là, elles ne sont pas agressives, apparemment. Ah oui ? Ouais. Dommage. Je vérifie. Dommage, je leur ai explosé la gueule. Non, ça va, elles sont gentilles. Bon, on va dire que ça ira. Oula ! Ah, le con. Ah oui. Du coup, j'ai fait appuyer sur A de coup pour recharger. J'ai lancé un espèce de disque, je ne sais pas ce que ça veut. Ah, ce sont les bombes, ça. Ouh, ah oui, elles explosent à côté de moi. Bon, là, j'avance vers l'endroit où on doit aller. Oui, parce que par rapport au 2, dans le 2, il y a des munitions, en fait. Oui, il y a des munitions. Et là, c'est un système de surcharge. Il y a un mod kit à droite. Ah, j'ai raté déjà. Je suis dans une cinématique, là, maintenant. Ah, ça fait chier. Je ferai demi-tour au pire, si je peux. Ah, il faut monter, là. Non, Jenkins. Non. Tu m'as spoil le tout, là. Tu connais le jeu. C'est vrai. Et au pire, le mod, c'est juste un truc pour rigérant, on s'en fout. Ah, ouais ? C'est important quand même, tu fais de l'argent. C'est où, toi, à droite ? Ben, quand il y avait les Béduces volantes, c'était à droite, dans la rivière. Tout au fond ? Ouais. Ok, je vais aller voir ça. On peut montrer comment aux gens. Du coup, attends, moi, au moment où il y a, après l'ambuscade. Ok, moi, pour l'instant, je serai cinématique, donc. Donc, là, il y a des petits robots qui nous ont tués. Ah, oui, voilà, je vois. Non, Jenkins ! Bon, l'ambuscade. Ah, non, tu vois, c'est assez aléatoire. Moi, j'ai des accumulateurs. Non, ben, moi, je tire sur les robots. Oui, moi, j'ai déjà tué les robots. Je reviens. Attends, moi. Attends, one. Ah oui, c'est bon. Oui, on s'entraîne pour du gameplay. Alors, vous allez voir, peut-être, c'est un petit peu gênant, je pense. Déjà, du boss parieur ? Je crois. Ouais. J'essaie de courir comme ça, quand il faut. Parce que la caméra à l'épaule, en courant, c'est un peu à une casse au fort, mais c'est peut-être un petit peu dérangeant. Alors, là, je vais parler au cadavre de Jenkins. Pareil. Ferme-le ses yeux. Ferme-le ses yeux. Ce magnifique moule beat que nous portons. C'est vraiment merveilleux. Consolidation plus deux. Yes. Bon. On avance. J'avance. C'est un peu compliqué d'avancer exactement en même temps, parce que bon. Tuez les douces ! Mais bon. On s'y fait. On essaie un bio dans notre tête. Voilà. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles. YOLO. Ah, Medjel. De l'argent. Et je sais pas, il me dit, je pense. Vot kit. Compensateur 2. Cool. On a dit, c'est de prendre mon sniper et de faire exploser quelque chose devant moi. Ah oui. Ah voilà. Ah, sniper en tant que soldat ? Moi j'ai tout. Ah. Qu'est-ce que je fais ? Bon bah tant pis. Il y a une poche de gaz paraît-il. C'est ça les poches de gaz qui me le dire. C'est les soldats en fait. Putain, j'ai déjà plus de vie ? J'ai déjà plus de vie, déjà. Bon. Est-ce que je peux reprendre mon... Oui, c'est bien. YOLO. Pas beaucoup de dégâts comme vous pourrez remarquer. Par contre, Kaïda l'a failli crever. Ennemis neutralisés. Ah oui, c'est pas comme... Putain, c'est cinématique, j'ai eu peur. On récupère pas notre vie dans le... Non. On me soigne avec des médicaments. C'est pas fichier. Ouais, le 2 est plus... Est plus qu'Auf 10, en fait. Au niveau du gameplay, parce qu'au niveau de l'histoire, il est toujours aussi bien. C'est pour ça que j'ai préféré de l'être un normal, tu vois, parce qu'en bécéron... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attends, t'es où, toi ? Ah ! Mon dieu ! Ah, c'est cinématique. Ah non, en fait, même pas. C'était même pas d'épisode, en fait, parce que j'ai spoil. Non, non, c'est bon, c'était juste... T'as spoil les 3 premières minutes. Ouais. C'est pas trop grave. Vite, il faut aider cette pute ! Pardon. Il faut aider Ashley. Je vais lui parler. Oh oui, comment il se fait transpercer, j'adore. Oh, mon sang vivant, putain ! Par contre, franchement... Merci pour le coup de main, Commander. J'ai cru qu'il allait... J'arrête pas de charger. Le Medigel, ça s'utilise avec quelle touche ? Alors, ça s'utilise avec... Je sais pas. Allez, Ashley, je vais te sauver. On parle à Ashley. Mètre artilleur Ashley William de la 212e, chef. C'est vous le responsable, ici ? Ah oui, c'est F, en fait. Pour se soigner. D'accord. Tu t'attends ? Genre, en fait, parler à la pute, je t'attends. Pour les dialogues. C'est bon. Tu lui parles. Ok. Vous allez bien ? Vous êtes blessé, Williams. Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. Ouais. T'as pas fini au bout d'une pique ? On était en patron dans le secteur, quand la tataque a usé. Ça ne te pourrait pas tarder. On a essayé d'envoyer un signal de détresse. C'est super sexiste, je suis désolé. Comme si il y avait des filles qui a gardé l'épisode, franchement. Oui, votre réalité. Ça, j'avais le reste de la réalité. Même, on s'en fout. Après que des hommes qui sont tous... On attendait de foncer vers la balise. Mais on est tombé dans une escade. On va c'est fait ? Y'a que ça, mec. Non, mais sur ma chaîne, connard. Je crois que je suis la seule survivante. Vous ne pouvez rien ? Vous les avez abandonnés ? Non, vous ne pouvez rien. Vous êtes à votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu. Jusqu'à ce que les guettes nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Tu fais quoi ? Je vous en ai ou restez là ? Le site de fouille est juste après ce promontoire. Je vous en ai ou à nous, quand même. Vous êtes près de serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Les guettes, parlez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur les guettes ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire, ce sont des formes de... À chaque fois, on pose une question et ils disent... C'est ce qu'on apprend en cours d'histoire. Donc du coup, vous êtes un ignard. En fait, non, on est le seul connard qui a pas suivi les cours d'histoire à l'école. Mec, s'il te plaît, on était des colons. Et tu sais, comme on dit, avec les colons, on a toujours j'ai pensé de merde. Très bon, le connard. Parlez-moi de la balise. Qu'est-ce que vous savez sur cette balise ? On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. F**k. God damn it. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie... Ah ouais, un peu intéressé. À ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Ah ouais. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même. Mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Et les scientifiques ? Tous morts. Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232ème en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Avant l'attaque ? Que s'est-il passé avant l'attaque ? Eh bien nous faisons de la musique. On est venu de la colonie principale il y a deux nuits pour nettoyer la goutte. Dans le 2, comment il s'appelle encore ? On ne peut pas, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ok, ok. Il ne faut pas spoil l'épisode suivant à l'enquance du tout. Oh ça va être plus ! Il est Nilus ? Ouais, Nilus est heureusement qu'on doit le parler. Désolée, comme je l'ai dit, pas de Turiens. Pas de Turiens, d'accord. Bon bah allons-y. Out ! Parce que moi je le dis tout gentiment. Et elle c'est... Out ! Ah, striker et mode de munition performant. Performant et striker aussi je pense. Bon, équipement. Oh là là, c'est déjà chiant. Parce que par rapport au 2, le 1, la montière c'est à chier. On est d'accord. Déjà il y a un inventeur. Oui. Il n'y a pas d'inventaire dans le 1. Dans le 2 ? Dans le 2. Ellipse. Ouais. Re... Re... Je vais continuer à fouiller là. On a fait les petits règlements. Mec, on n'a pas fait les points de commandement. Ah. On va faire en direct. Vous allez voir à quel point c'est chiant. Points de commandement. Alors déjà je vais mettre charme, charme. Intimidation, intimidation. Il faut que je sois tout au maximum déjà. Ce que je peux. Euh... Kaydan. Kaydan, tu vas faire une belle projection. Oh oui, oui, oui. J'aime bien quand tu projettes comme ça. Ouais, je vais mettre tout ce que je peux en provision. Sentinelle aussi. Et euh... Et euh... Projection. Ah oui, j'ai donc du coup, j'ai mis Kaydan en fusil à pompe. Et Ashley, je l'ai mis en sniper. Ça, vous pouvez savoir ce qu'on a fait comme petite modification. Moi, je l'ai saut au pif. Et euh... Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Euh... Codex, etc. On s'arrêtera. Après l'émission, peut-être. Début de chaque épisode ou quoi. Enfin, quand on sera dans Normandie, par exemple. J'essaierai peut-être de vous faire lier les... Les Codex. Au fur et à mesure, pour ne pas faire un épisode d'Anti sur ça. Ça sera un peu chiant. Donc, c'est un peu gore quand même. Un modkit là-bas, je l'ouvre. Ou t'es toujours dans mon lieu ? Ah non, moi, je suis sorti le truc. Je suis prêt à continuer à avancer. Ok. Et j'ai défilié les endroits, là. Modde de munition, tout prendre. Caisse. Ah, une arbre légère, intéressant. Moi, j'ai rien du tout, je pense. Non. Modde de munition. Putain, elle est carrément mieux. Ah, du coup, je vais mettre... Du coup, vous allez voir, finalement, ce que je voulais pas vous montrer. Mais tant pis. Donc, on va en mettre des modes de munition. Et voilà. C'est vrai que les modes de munition changent un peu l'aspect des balles. Donc, il y a des munitions réfrigérants, des munitions qui font électricité, d'autres, des flammes, etc. D'autres qui peuvent stunner l'ennemi, par exemple. Enfin, le... Enfin, il stun, j'espère que vous comprenez. Si vous jouez à Borderlands, vous comprenez un peu. En clair. Donc, voilà. Est-ce que tu peux avancer vers les deux tours, bizarre ? Ouais. Une espèce de monolithe, ok. En guise de me couvert. Ah, avec l'arme au point, ok. Comment on fait ? Bah, tu prends l'arme et tu vas sur le mur, en fait. Ah, d'accord. Approchez du bord et appuyez. Appuyez sur le reste. Ouais, quand je tire trop, il y a le recoil. Enfin, le recul de l'arme qui change complètement. Je rush. Et j'arrête pas d'appuyer sur R. C'est maladif. Moi, quand je tire un gros truc, il faut que je... Enfin, tu vois ? Ouais, ouais, je comprends. Il faut que je charge, quoi. La passe. Soignons-nous. Quand on se soigne, on soigne aussi nos alliés, comme vous avez remarqué. Non. Site de fouille, je suis arrivé. Ok, on va savoir plus. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Des survivants ? Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. On va savoir déjà de base. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Il faut savoir, je vous le dis déjà dès le début du dit de l'esplay, qu'on va tous les deux essayer de faire un parangon comme personnage. Quelqu'un de très très gentil. Qui va essayer de sauver tout le monde. Donc là, si on voulait être méchant, on pourrait dire... Les survivants ? Rien à voir les couilles. J'ai les cinématiques qui continuent à avancer. Ah merde, attends. Désolé. Je parlais pour me bluer, en fait, le voyage. Ouais, ouais, je comprends. Ah oui. Qu'est-ce que les gens auront fait ? Ah, ça, les zombies. Ouais. Un zombie. Sans eux. Un zombie. Puisque c'est un. Ça, là-bas, ce sont des humains. Oui. Et ils sont très détectés. Fils de pute. Et en plus, ils ont une armure. En mode... Sans complexe, quoi. Ah non, mais c'est putain, je suis trop con. Je change les armes des gens, en fait. De mes coéquipiers. Et tu vois, moi, intuitivement, celui de gauche, c'est moi, tu vois. J'avais pas envie qu'il y avait une tatasse en bas. C'est vrai, comment je peux choisir des armes sans te faire la molette ? Le Japon marche très bien pour ces armes, donc c'est le plus bien. Ah, moi, je veux toujours au pistolet. Normal. Attends, on peut communiquer avec eux, c'est vrai, j'ai oublié. Communiquer avec eux ? Maintenant, on sait à quoi servent ces zombies. On va prouver ce qu'ils en disent. Ils utilisent nos propres morts contre nous. Ils doivent agoniser pendant des heures avant de crever. Ouais. Je l'engage un peu châtier de Madame Ashley. Madame Williams. Ah, décryptage simple. Oui. Tenter un override. Ah oui, c'est chou. C'est pas comme dans l'A2, hein, oh là là. J'aimais bien ce petit gameplay-là. Ouais, je le trouve plus simple, bizarrement. Et puis, tu vois, il n'y en a qu'un seul des gameplays. Ah ! Parfait. Vite, fermez la porte avant qu'il revienne. Non, n'inquiétez pas. Vous êtes insucialité. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. D'abord, non, vous mangez. Merci, je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles ? Vous savez ce qui est arrivé à la balise ? Elle a été expédiée au espace du port ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Lol. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. En savoir plus. Non, mais elle n'est pas dégâche. En savoir plus. Personne n'est sauvé. C'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. En savoir plus. L'attaque. Attaque. C'est toujours du haut vers le bas, ça va pour quoi. Reflex. The Gamer. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. D'ailleurs, il faudrait expliquer ce que sont les guettes. Les guettants. C'est des personnes qui ont explosé le planète des autres. Pardon. C'est super raciste en fait, ce l'esprit. Raciste, sexiste, sexiste, raciste, machiste, tout ce qu'on peut. Nilus. Nilus a dévouvé un peu d'un dans le parage. Je l'ai vu. Le prophète, à la tête de l'ennemi, il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Ça n'a pas conscience. Il faut bien parler. Je suis désolée. Manuel est encore un peu. Manuel, c'est parce qu'il est portugais. La balise. La balise. De la balise. Comprendo. La maçonneria. Pardon. De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet. Arrête de faire. De nouveau sexeux sans pile. Réveiller la bête. Libérer les ténèbres. Ok, lui, il pète des plombs. Tout en manuel est complètement... Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Votre assistant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Non, ça on le tue, on trouve ça. Oui, oui, je pense bien. Au revoir. On est gentil. Ça va voir que souvent, les choix qui sont écrits en haut sont gentils. Les choix qui sont écrits en bas sont méchants. Souvent. C'est pas toujours vrai. Parce que parfois au milieu, c'est celui qui est gentil. Celui du haut est neutre, par exemple. Il y a des pièces comme ça. D'habitude, les méchants sont jamais au-dessus. Je fous le Kabat-Zan côté. Oui, les get, savoir que les get, en fait, ce sont des IA. J'arrive pas à ouvrir de trucs. C'est quoi ton buggy ? Rire pas. Il y a des pods. Ah ouais. Ah non, on peut pas. Neuf, ce sont des ratateurs, ça, je crois. Non, container, ouvrir. C'est où, toi ? Container, ouvrir. Ah ! Podkit que je vois là, moi. Tu vois un modkit où, toi ? Derrière les piques. Ou des zombies. Quel pique ? Bah, tu vois là où t'as parlé au jeu. Ah, là ! Ah oui, les piques sont fermés, c'est pour ça que je n'ai pas vu. Donc oui, les get, en gros, il faut savoir que dans le jeu, il y a deux sortes de... d'intelligence, entre guillemets, artificielle. Donc il y a les IA, intelligence artificielle, justement, comme les get. Et les IV, intelligence virtuelle. Les IA sont illégales dans la galaxie, maintenant, dans l'histoire du jeu. Et du coup, il faut savoir que ce sont les carriens qui ont créé les get et pourront s'en servir comme main d'oeuvre. Donc en fait, c'était des esclaves. Et finalement, en fait, les get... On a développé une intelligence de groupe. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont interdit les IA dans toute la galaxie. Voilà. Parce qu'en fait, ils se sont rebellés de masse, il y a des millions et des millions. Et voilà. Là, j'ai une cinématique. Cinématique aussi, oui. Parfait. Au contraire, je me charge de tout. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était le bordel, ça. Donc oui, désolé d'avoir parlé pendant cinématique. Un peu. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Regardez. C'est le vaisseau. Non, mais vous avez vu la taille ? C'est un vaisseau get, donc c'est la fameuse mâque, on voyait. Et ça se déplace de mâle. Ah merde, je crois que ça s'arrête. En vrai, ça ressemble à un insecte, plutôt, en fait. Je t'attends, je t'attends, je le regarde décoller. C'est le cas bien fait. Adieu, Nilus. Donc oui, en gros, les get, c'est un truc assez violent, quoi. Les rebellions de masse, etc., ils sont des millions. Ils ont chassé carrément les carriens de leur planète. Les carriens, c'est une race. Et du coup, maintenant, les carriens, on voit déjà un peu aussi vite parler dessus. Ils sont en exil total. Et ils vivent sur leur vaisseau, maintenant. En espèce de flotte compacte. Donc ils n'ont plus de maison, en gros. Là, tu as vu le vaisseau s'écoller. Oui, et là, je combat des... Ok, je descends, alors. What the fuck ? Oh, putain, le bruit, il est violent. Oui. C'est la même chose. Vous pliez l'article ! Ah ! Ah ! Ah, non ! Non ! Night, night, night ! Ah oui ! Si jamais des personnes se demandent comment ça se passe quand un des personnages meurt, enfin, un des... des alliés, juste pour vous dire, en gros, quand il meurt, eh bien... Il se passe bien. Vous allez le voir, en fait. Il va me mettre au mourir, lui. Allez, allez. Ah, je l'ai morte, fais chier. Il meurt, putain. Bon, tant pis. En gros, à la fin du combat, quand on est passé en mode passif, on va dire. Il revient à la vie. Ouais, en fait, il se relève. C'est genre, il était... Il est KO, quoi. Putain, il a snipé, le mec. Wow. Là, je vais fouiller le petit cabanon sur le côté. Ah, oui, merde. Il faut l'ouvrir avec un décryptage. Oui, bon. Après, les tutos qui tournent les deux minutes, putain, ça va s'arrêter ou il faudra peut-être le désactiver, je sais plus. Bah, il fallait le désactiver, mec. Ouais ? Dans le menu, ouais. Ah, merde. Moi, je le désactive. Alors, parce que c'est chiant, ils le mettent à chaque fois. Pour tout, c'était une fois, tu vois, moi. Ah, ouais, comme dans tous les jeux normaux, quoi. Ah, merde. Merde. J'ai pris trop de temps, en fait. J'ai oublié qu'il y avait un chrono. Mais en plus... Ah, merde, il y a un cinématique. Ah ! Allez ! T'as réussi ? Non, mais pas que t'as raté. Hein ? T'as raté. J'ai pas raté. Donc, t'as la cinématique, là ? Bah, oui. Que tout le monde reste calme. On sort. On n'est pas armé. J'ai raté deux fois. Ils sont partis. Quelle grosse merde. Ouvrez l'agricole. Ils sont partis. C'est bon. Vous êtes en sécurité, maintenant. Personne ne va vous faire de mal. Tu vois, imagine... C'est un méchant qui dit... Ne bougez plus de polémique. On tire une nuit. On tire une nuit. Je... Je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arrivaient... Pourquoi la meuf a à sa tête alors qu'elle est chauve ? Alors, je me suis barré vite fait. Elle est pas chauve, c'est un bonnet. Ah, ok. Je crois. Directe de l'attaque. Tacte. De l'attaque. Tic. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a d'étaler aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils sont morts. Morts ! Ils avaient pas le garage. Pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'ils s'en soient tirés. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. La balise. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Bouzeu. Ah ben moi, on comprend rien, nous, hein. Vous savez. J'étais trop occupé à courir, c'est bon, hein. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Tant que le maïs pousse et que mon pénis va bien, tout va bien. Il émettez une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés. J'étais trop occupé à courir pour regarder. Et puis de temps en temps, quand on gagne de l'argent, on va au bistrot. Et on se bourre la gueule. Et on quête la vendeuse. On m'en vache de prairie. Au revoir. Et d'ailleurs... Non, t'as fait une sorte de brouillage. Je t'ai dit. Je crois. Cracher le morceau. Ou je n'aime pas qu'on me mente. Mais quel des deux ? Cracher le morceau. Je vais dire, je n'aime pas qu'on me mente. Quoique. J'hésite. Je n'aime pas qu'on me mente. Je vais me cacher quelque chose. Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Contrebande est un crime. Et le crime, c'est pour l'aise. Alors soit bleu, soit rouge. Voilà. Et la plupart du temps, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les paquets. C'est bleu ou rouge. Soit c'est tout, soit vous ne me dites pas tout. J'ai trouvé un pistolet et je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. C'est tout ? Vous ne me dites pas tout. Ouais, bleu. On risque notre vie pour sauver cette colonie. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait nous être utile là-dedans ? Ouais, il y a autre chose, un mode. Ça va, c'est un plus ou sympa ? J'allais demander que ce serait terminé, mais vous le méritez plus que moi. Ah, on le mérite plus que lui. Merci d'avoir donné le mode que tu as sauvé disant, cacheur, vous êtes dans ta poche, connard. Il est en recontacte au Spatioport, Cole. Comment s'appelle-t-il ? C'est pas un mauvais gars. Je ne peux pas lui attirer d'ennui et je ne suis pas une balance. Il parle de son contre-mondieux. Il peut nous aider ? Tu veux mourir pour lui ? Il a peut-être quelque chose à voir avec toute cette attaque. Cole, donnez-nous son nom. Parfois, je ferai des choix méchants si vraiment la personne qui est en face de moi, je ne l'aime pas. Il s'appelle Powell. Il travaille sur les docks du Spatioport. Bon, Powell, on va lui foutre la paix, d'accord ? Ok, c'est bon. Au revoir. Et c'est sur cela qu'on va... Non, lâche-moi tranquille. C'est le figure, capteur de... Cool. On va se couper, qu'on va se laisser. Ça laisse, ça laisse. Electronique, compétence insuffisante. Merde. Grosse merde. Comment je fais ? Electronique, pourquoi ? Pour ouvrir un casier qui est à l'intérieur du truc. C'est une perque, en fait, peut-être. Electronique, ouais. Ça se débloque où ? Ben, moi, je l'ai. Attends, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas la compétence. Moi, je n'ai pas la compétence. Dans les talents, non ? Pas électronique. Attends, je vérifie, mais... Non, je n'ai pas. Oh, la grosse merde ! Ouh ! Mais je pouvais les ouvrir, là, pourtant, avant. Je suis presque sûr de ça. Dante, un bibas naïl. Je vais tenter, moi. Merde. J'ai raté. Ah, c'est bon. Oh, c'est dommage que tu as raté. Une armure légère et un visite précision. Quel dommage. Tant pis. Pas de soucis avec ça. Ils n'ont pas été honnêtement plus... Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de voir comment ça se passe avec ça. Je te retrouve donc dans le prochain épisode. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501